Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est le fait politique majeur des cantonales. La poussée du Front National a propulsé 5 candidats frontistes au second tour dans le Val d'Oise. Il y aura 4 duels face au PS et un contre l'UMP. Alors qui sont ces candidats ? Aucun n'a souhaité nous rencontrer sauf un. Il s'appelle David Chevrier et brigue le canton de Saint-Ouen-la-Mône. Les électeurs, quant à eux, avouent pudiquement leur adhésion au parti de Marine Le Pen. Est-ce un vote contre le système ? Y a-t-il un véritable rapprochement avec le FN ? Les éléments de réponse dans ce reportage de Christophe Aubry et Fabien Madigou. Le canton de Saint-Ouen-la-Mône. 30 000 habitants et des zones urbaines et semi-rurales. Ici, pour la première fois, le Front National est arrivé en tête avec 23% des voix. Mais à en croire certains électeurs, il n'y a aucune inquiétude pour le second tour. Ça vous inquiète que le Front National soit au second tour ? Non, pas plus, mais ils passeront pas de toute façon, il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui refusent de dire pour qui ils ont voté, mais la percée de l'extrême droite dans leur canton ne les étonne pas. Pour vous, entre Sarkozy et Marine Le Pen, c'est la même chose ? C'est la même chose, je crois, ouais. Je pense qu'il y a un ras-le-bol et puis peut-être une certaine adhésion par rapport au fait que ce soit maintenant Marine Le Pen, ça rassure peut-être plus les gens. Ici, sur les panneaux électoraux, tous les candidats affichent leur visage, même celui du Front National. Voilà, la vague bleu marine, en marche, le tsunami. D'ordinaire, c'est Marine Le Pen qui pose et non les candidats, mais David Chevrier assume clairement ses convictions. Il faut savoir qu'il y a des candidats qui se présentent dans des cantons avec des forts taux d'immigration, où à la limite, ils sont presque en danger de s'exposer. Donc ils préfèrent rester discrets. Chômage, insécurité ou encore immigration, David Chevrier a été séduit par la nouvelle direction du Front National. Le fait que Marine soit arrivée présidente, ça a permis à beaucoup de monde de s'affirmer, de se révéler. Donc aujourd'hui, c'est même plus une fierté. Après notre rendez-vous, David Chevrier a continué sa tournée des médias sur le plateau d'une télévision nationale. Son baptême du feu, comme il dit, face à la socialiste André Salgue, le candidat du FN aura toutes les difficultés à être élu dimanche. Pour ce faire, il lui faudrait le renfort de 1000 abstentionnistes. Et sachez que demain, VOTV vous propose 40 minutes de débat entre le président socialiste du Conseil général Didier Arnal et Arnaud Bazin, chef de file de l'opposition. L'occasion de confronter les projets du PS et de l'Union pour le Val-d'Oise. Un débat à voir en direct à 13h sur VOTV et VONews.fr avant de multiples rediffusions. Quelles sont les meilleures maisons de retraite du Val-d'Oise ? Comme chaque année, le guide de la dépendance, qui vient de sortir son édition 2011, publie son palmarès des meilleurs établissements. Plus de détails avec Yoann Bensoussan. La qualité d'environnement, du bâtiment, l'hygiène, les chambres, encore les animations et la restauration. Quelques critères très précis parmi la quinzaine retenues pour juger de la qualité des maisons de retraite françaises. Dans le Val-d'Oise, 121 établissements sont aujourd'hui recensés dans les secteurs publics, privés et associatifs. Un paysage et une offre étoffée qui placent le département en milieu de classement. Une 46ème position avec une note globale de 0,07 sur 10. A peu de choses près, c'est la note moyenne des établissements en France. Dans ce ventre mou, quelques maisons de retraite du Val-d'Oise tirent leur épingle du jeu, à commencer par la Villa Beausoleil à Cormeil en Parisie, l'un des 46 établissements en France à recevoir la note maximale. Un haut niveau de confort de vie qui se paye souvent au prix cher pour les retraités. Aujourd'hui, le coût de l'hébergement dans ces structures oscille entre 35 et 220 euros par jour. Une initiative culturelle à Saint-Gracien. Depuis l'ouverture de l'espace Jacques Villeglé, dédié à l'art contemporain, la ville organise régulièrement des visites pour sensibiliser les plus jeunes à l'art. Jeudi dernier, plusieurs classes maternelles et élémentaires ont même eu le privilège de le faire en présence de l'artiste Michel As. Mélanie Vassard a suivi cette rencontre. C'est une visite un peu inhabituelle à laquelle ont eu droit les écoliers de Saint-Gracien. A l'occasion de son exposition « Saute les murs », le peintre Michel As a participé à la visite des scolaires. C'est la première fois depuis l'ouverture de ce centre d'art contemporain qu'un artiste accepte de rencontrer les enfants. C'est d'ailleurs lui-même qui en a fait la demande. « Ça me passait bien aussi que les enfants qui sont à l'école ici viennent, et je sais qu'ils viennent en général, mais être là un petit peu, c'est aussi une manière de dire merci en fait. » Des œuvres accrochées à même le mur, sans cadre, un monde de forme et de figure qui interpelle les élèves. Pour Michel As, pas de doute, les enfants n'ont aucun mal à comprendre l'art contemporain. « Une toute petite fille comme ça qui m'a dit « Mais pourquoi il n'y a pas de cadre comme d'habitude ? » « Il y a un cadre. » Et je lui ai dit « Il n'y a pas de cadre parce que le cadre, c'est le mur. » Et elle me dit « Ah oui, c'est vrai ! » Et elle était vraiment contente. Et donc les enfants comprennent très bien, il faut simplement leur dire qu'est-ce qu'on fait. » Assis par terre au milieu des élèves, le peintre en oublie presque ses 77 ans. Michel As a gardé son âme d'enfant, un atout pour communiquer avec ce jeune public. « Je n'ai pas du tout médité ni mes questions ni mes réponses, mais que c'est arrivé comme ça, ça s'est fait plutôt quelque part, plus facilement qu'avec les adultes en général. Parce que les enfants jouent, et moi j'aime bien jouer aussi. » Cette première couronnée de succès, l'espace Jacques Villeglé espère renouer l'expérience avec d'autres artistes. En attendant, il propose aussi de découvrir l'art contemporain en famille, et ce, dès samedi. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada